Bonjour, nous passons maintenant à l'exercice numéro 5 de la série de type tableau, vecteur et matrice. L'exercice numéro 5, c'est le premier exercice sur les matrices. La première question, la question 1, il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de lire et d'afficher une matrice de type réel de un ligne et un colon. Donc cet exercice, cette première question, c'est une question pédagogique qui nous permet de montrer comment lire une matrice, comment afficher une matrice. Donc ici les entrées pour la matrice, c'est la taille de la matrice. Donc une matrice, elle est définie par sa taille, nombre de lignes N et nombre de colonnes M et les éléments de la matrice A de type réel. On va voir comment déclarer et on va voir aussi comment faire l'affichage. Les variables intermédiaires, une matrice, elle a deux dimensions. La dimension des lignes, la dimension des colonnes, nous aurons besoin de deux indices, à savoir I, I, J. Donc on va prendre un exemple d'abord, avant de faire l'algorithme et le programme Pascal. Donc je vais prendre un exemple d'une matrice. Je vais insérer une zone de texte, voilà. On va faire une matrice de trois lignes et quatre colonnes par exemple. Donc je vais faire insertion tableau, trois lignes et trois colonnes. Donc ici qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter une colonne supplémentaire et une ligne supplémentaire pour les indices, pour pouvoir montrer les indices. Donc je vais enlever les indices, je vais enlever les indices, je vais enlever, pardon, je vais enlever, alors pourquoi il fait ça ? Alors c'est pas ça ce que je veux, alors c'est pas Michel. Donc on va essayer de... Voilà, très bien, c'est ça ce que je veux, à peu près, et on va partager équitablement. Donc ça c'est une, deux, trois, non c'est pas comme ça, pardon, ça c'est une, ça c'est deux, ça c'est trois, ça c'est trois, voilà. Ça c'est i slash g, on va essayer d'utiliser après, ça c'est une, deux, trois, quatre. On va essayer de centrer tout, on va centrer horizontalement et verticalement, voilà, comme ça. Donc je vais essayer de faire une séparation ici, quelque chose comme ça. Donc ça c'est i, une c'est i, l'autre c'est j. Je sais pas ce qu'on peut faire ça, sinon on va faire comme ça, i slash j. Donc i c'est les lignes, j c'est les colonnes. Donc ça c'est la case 1, 1, 1. Par exemple, on va prendre cette matrice, elle est de taille 3 fois 4. Donc cette matrice, elle est de taille 3 fois 4. n fois m, n égale à 3, et m égale à 4. n égale à 3 c'est trois lignes, m égale à 4 c'est quatre colonnes. On va mettre des valeurs, par exemple 15, 33, moins 8, 0,5, etc. C'est une matrice réelle, ok. 0, 10, 1, et taille 3. Voilà, donc ça c'est les indices, donc je vais le mettre en gras. Voilà, très bien. Donc l'autre matrice c'est celle-là, les valeurs de la matrice c'est celle-là. Donc nous avons ici 3 fois 4 valeurs, donc 12 valeurs, 3 lignes et 4 colonnes. Donc on va voir comment déclarer une matrice, comment les rematrices et comment afficher une matrice. Donc j'ai préparé ici la structure de l'algorithme et la structure de l'algorithme ainsi que la structure de progrès. Donc on va faire XO5. Pardon, je m'excuse, je reviens. Pardon. Donc nous continuons ici. Donc ici l'XO5A, donc les variables. Nous avons la déclaration de la matrice A. Donc c'est un tableau. Comme les vecteurs c'est tableau, la différence c'est quoi ? Ici c'est le nombre de lignes maximal et le nombre de colonnes maximal. Donc ici il y a deux plages. Il y a la plage des lignes, je vais agrandir l'écriture. Donc ici il y a la plage des lignes, voilà. C'est 1.10. Il y a la plage des colonnes, 1.10, of deux types réels. Donc c'est lui qui a demandé ça que l'exercice. Donc ici je vais mettre en relief les mots-clés. Après nous avons N, M, c'est la taille de la matrice. Donc en majesté ou bien au minuscule c'est la même chose. Et I, J c'est les variables intermédiaires pour parcourir la matrice. Voilà. Donc on va commencer par les entrées, par la suite les sorties. Ici ça, la question A c'est lire et écrire une matrice. Donc pour lire une matrice, il faut tout d'abord donner sa taille, N, M. Comme les vecteurs ont fait lire N, ici pour la matrice on va lire N, 1. Par la suite il faut faire deux boucles. Pour I reçoit 1, pardon, à N, faire. Donc ça c'est le parcours des lignes. Donc pour chaque ligne I allant de 1 jusqu'à N. Une fois qu'on connaît la ligne I, pour cette ligne I, on va parcourir ces colonnes. Pour chaque colonne J allant de 1 jusqu'à M, faire. Donc c'est ça le parcours. Par la suite on va faire lire A entre crochets I, J. Donc c'est deux indices, donc doublement indexés, l'indice des lignes et l'indice des colonnes. Donc voilà la lecture des matrices. Donc par la suite il ne faut pas oublier fin pour, et il ne faut pas oublier aussi le deuxième fin pour. Donc ici il y a deux boucles. La deuxième boucle elle est imbriquée dans la première boucle. La boucle de J, elle est imbriquée à l'intérieur de la boucle de I. Donc pour comprendre comment ça s'effectue cette lecture, ça sera mieux de faire un déroulement dans lequel on explique le principe de lecture d'une matrice. Comment une matrice elle est lue. Voilà c'est ça le principe. Voilà, très bien. Donc voilà la lecture. Maintenant pour l'écriture c'est la même chose, sauf que pour la lecture, c'est bon, on connaît la taille. Donc il ne faut pas relire N et M. Il faut directement, tout simplement, il faut faire écrire A et G. Voilà comment lire une matrice, comment écrire une matrice en algorithmique. En Pascal c'est la même chose. Donc les variables nous allons faire array. Donc comme les vecteurs, exactement la même chose que le vecteur, sauf que cette fois-ci, il y a deux dimensions. C'est ça la différence. Par la suite, on déclare les variables, à savoir N, M, I, J. Voilà, donc c'est pas obligatoire majuscule, donc ça c'est integer. Voilà. Par la suite, on commence à la lecture de la matrice. Donc élite N, M. Donc ici, vous pouvez ajouter le message, donner la taille de la matrice. Ok. Donner la taille de la matrice A, par exemple. Donc c'est N et 1. Donc ça c'est pas obligatoire au niveau de l'examen ou bien au niveau des interroms, mais si vous le faites, c'est pas méchant, c'est bien. Pardon, donc je vais pas colorer le fond, je vais colorer le texte, quelque chose comme ça. Par la suite, on va donner les composantes de la matrice. Donc on va faire deux boucles imbriquées. For I reçoit, pardon, for I reçoit 1, 2, 1, 2. Après, for J reçoit 1, 2, 1, 2. Donc read A, I, J. Point vers quel. Voilà. Donc on va mettre en gras les mots réservés. Donc c'est pas la peine de faire le begin, end, point, virgule, puisque chaque bloc d'instruction est constitué d'une seule instruction ou bien d'un seul bloc. Donc on peut dire ça d'un seul bloc. Donc ici, la boucle for J, elle est constituée d'une seule instruction read A et G. Donc j'ai oublié les parenthèses fermantes ici. Alors voilà, comme ça. Donc il faut faire attention. Et aussi, la boucle for I, elle est constituée d'un seul bloc for J. Donc c'est pas la peine d'un seul bloc for, c'est pas la peine de faire begin et end, point, virgule. Donc ici, la même chose, c'est pas obligatoire d'ajouter un message, mais on peut le faire. Un write Allen ici. Donc ça, ça va mieux de faire un write Allen. Donc ici, c'est pas donner la taille, c'est donner les valeurs des composantes de la matrice A. Voilà. Donc ça, c'est les entrées. Et ça, c'est les sorties. Donc ça sera la même chose. Donc si vous faites comme ça en interro, c'est vraiment correct. C'est très simple. Sauf que au TP, on avait une astuce pour afficher la matrice sur forme d'une matrice. C'est pas le pain de le faire ici, puisque le plus important, c'est que vous comprenez comment lire et comment afficher une matrice. Voilà comment lire et comment afficher une matrice. Maintenant, pour clarifier les choses, ça sera mieux d'expliquer le principe de lecture à travers les deux boucles imbriquées. Comment ça s'effectue cette lecture. Et la même chose, si on comprend comment ça s'effectue la lecture, on va comprendre comment ça s'effectue l'écriture. Donc l'idée de lecture et écriture, on va faire un petit déroulement, vous allez comprendre. Donc on vient ici. On suppose que n égale à 3 et m égale à 2. Donc nous avons 2 colonnes et 3, 3 lignes. Donc il va venir ici pour i allant de 1 jusqu'à n. Ça veut dire ici n égale à 3. On va avoir 3 itérations pour i. Donc on aura pour i égale à 1. On aura pour i égale à 2. On aura pour i égale à 3. C'est ça le principe. Donc ça, c'est la première boucle. Maintenant, pour chaque itération du i, pour chaque itération du i, nous allons avoir 2 itérations du j. Pourquoi ? Puisque m égale à 2. Donc ici, pour j égale à 1, pour j égale à 2. Donc on va faire pour g égale à 1, pour j égale à 2. Si la valeur de m égale à 4, on va avoir 4 itérations du j ici. Pour j égale à 1, pour j égale à 2, pour j égale à 3, pour j égale à 4. Donc ça, c'est pour l'itération du i égale à 1. On va avoir la même chose ici. Pardon. On va avoir la même chose pour i égale à 2. En réalité, on prépare le modèle. Après, on va remplir les... On va exécuter les instructions. La même chose ici. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Donc premièrement, il va faire l'itération i égale à 1. Pour i égale à 1, on va avoir 2 itérations de j. Pour j égale à 1, pour j égale à 2. Donc pour j égale à 1, on va faire quoi ? On va faire lire à i j. On remplace i j par sa valeur. Ça va être ici. Lire à 1, 1. Voilà. Donc à 1, 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour le matrice, c'est la première ligne, la deuxième colonne. Pour j égale à 2, on va lire à 1, 1, 2. Donc i égale à 1, j égale à 2. Maintenant, on termine la boucle du j. On termine la première itération du i. On va passer à l'itération suivante du i, i égale à 2. On va refaire les itérations du j. Maintenant, pour j égale à 1, bien sûr, i égale à 2. Ça va devenir lire à 2, 1. Et ici, lire à 2, 2. Voilà. Puisque j égale à 2, il égale à 3. Maintenant, en revenant ici. Pour i égale à 3, j égale... Pardon, j'ai copié apparemment le 1. Voilà. Pour i égale à 3, j égale à 1. Voilà. 3, 1 et 3, 2. Voilà. On a parcouru, on a lu toutes les cases de la matrice. 1, 1, 1, 2. 2, 1, 2, 2. 3, 1, 3, 2. Voilà. Puisque la matrice, elle contient 3 lignes et 2 colonnes. Donc, j'espère bien que c'est clair la façon comment la parcour est effectuée. En réalité, le parcours est effectué ligne par ligne. On termine la première ligne. Par la suite, on passe à la deuxième ligne. Par la suite, on passe à la troisième ligne. Donc, ici, le nombre d'itérations du j, c'est le nombre de colonnes. Voilà l'astuce de la technique de lecture et écriture d'une matrice algorithmiquement. Et on passe là. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, on passe à la question suivante. C'est quoi ? C'est, il vous dit de compléter le programme pour calculer la somme et la moyenne des éléments de la matrice. Donc, ça, c'est les mêmes idées de l'algorithmique. Donc, je vais copier ça ici. Je vais supprimer ça. Donc, pour le calcul de la matrice, ça, c'est la deuxième question. Donc, je vais faire quelque chose ici pour indiquer quelle question. C'est la question A. Alors, même au nom de l'exercice, je vais modifier puisqu'on va compléter le même algorithme. Donc, ici, question A. Je vais souligner. Voilà. Je vais prendre ce truc, ce son de texte. Je viens ici. Je le colle ici. Question B. Voilà. Donc, maintenant, on est à la question B. Donc, il vous demande de prendre le même programme. Donc, j'ai oublié de faire ici XO5. Question B. Voilà. Ici, c'est question A. On va prendre la même solution et on complète pour faire la somme et la moyenne. Maintenant, pour faire la somme et la moyenne, c'est exactement la même idée du vecteur. On a fait déjà la somme et la moyenne du vecteur. Donc, si je prends la somme d'une matrice, c'est quoi ? C'est 1, 1, 1. Donc, ça, c'est la première case plus la deuxième case sur la première ligne, bien sûr, jusqu'à la fin de la première ligne. Donc, ici, voilà la fin de la première ligne. Donc, ça, c'est la première ligne, en réalité. OK ? Ça, c'est la première ligne. On va sauter la ligne pour expliquer le principe. Plus. Je vais faire le plus ici. Pardon. La première ligne. Après, on va faire la somme de la deuxième ligne. Donc, ça veut dire quoi la deuxième ligne ? Ça veut dire 2, 1, 2, 2, 2, 3, etc. Jusqu'à 2, M. Nous avons M colon. On va répéter ça. Troisième ligne. 3, 1, 3, 2, et 3. Voilà. Donc, tout ceci, il est répété jusqu'à la dernière ligne, à savoir N1, N2, etc. Donc, voilà. Vous avez compris le truc. Donc, si on essaye de faire la formule, c'est très simple. Donc, S égale. Pour la première ligne, cette première ligne, c'est quoi la formule ? Donc, la formule, c'est la somme. Donc, c'est la somme. Voilà. C'est la somme de A1. Vous remarquez que la deuxième indice qui varie, c'est J. On va faire virgule J. A1, J, J allant de 1 jusqu'à... Pardon. Ici, A1, J allant de 1 jusqu'à M. Ça, c'est la première ligne. Voilà. Plus la deuxième ligne. Donc, on va copier ça. Plus la deuxième ligne. Donc, c'est 2J. Plus la troisième ligne, etc., etc. 3J. Donc, c'est le J qui varie jusqu'à, bien sûr, la dernière ligne. C'est 1J. Voilà. Donc, c'est ça, la somme. Maintenant, cette somme, elle peut être aussi mieux écrite. C'est quoi ? C'est la somme de la somme. Vous remarquez, ici, c'est A1, J. Ici, c'est A2, J. Ici, c'est A3, J. Vous remarquez, c'est le premier indice qui varie. Donc, cette somme, elle est la même. La somme J allant de 1 jusqu'à M. La somme J allant de 1 jusqu'à M, c'est la même. Ce qui varie, c'est quoi ? C'est le premier. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la somme des sommes. C'est la somme des sommes. Donc, ça devient comme suit. On va insérer. Donc, c'est la somme. La première somme. À l'intérieur, c'est notre somme. OK. Pour la première somme, c'est les lignes, c'est I, allant de 1 jusqu'à N. La deuxième somme, c'est les colonnes J, allant de 1 jusqu'à M. Quoi ? C'est A, I, J, directement. Voilà. Voilà la somme. Donc, cette somme-là, ça devient une boucle imbriquée. La boucle I à l'intérieur, la boucle J qui est imbriquée dans la première boucle. Donc, comment il faut faire ? Il faut faire initialiser la somme à 0. Et on va faire deux boucles. La première somme, c'est I. Donc, I reçoit 1 sur N 2. On va faire faire ici. Fin pour. Donc, ça, c'est la première boucle. La deuxième boucle. La boucle de J. Voilà. Les deux boucles imbriquées. Donc, pour I reçoit 1 à N. Ici, c'est A. C'est pas tout. Pardon. C'est en français. C'est l'algorithmique. Pour I allant de 1 jusqu'à N faire. À l'intérieur. Pour J allant de 1 jusqu'à M faire. Voilà. Je vais corriger. Ici, c'est A. Et fin pour. Voilà. Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la somme. Donc, c'est une somme. S reçoit. S plus. Toujours, c'est comme ça la somme. Le terme répétitif. C'est quoi le terme répétitif ici ? C'est... Donc, je l'ai perdu. Il est là. C'est A. I. J. Voilà. La somme A. I. J. Voilà. Donc, c'est ça l'algorithme de la somme. Une fois qu'on calcule la somme, on peut venir ici pour calculer la moyenne. Donc, je vais essayer de mettre ça dans une zone de texte puisque c'est explicatif. Je vais créer une zone de texte ici. Au-dessous, quelque chose. Insertion. Voilà. Voilà. Etc. Ici, je vais allonger pour que ça apparait tout. Donc, voilà. Donc, maintenant, on peut calculer la moyenne. C'est quoi la moyenne ? La moyenne. Ça, c'est la somme. On va nommer somme. C'est pour clarifier. Somme. C'est un code. La moyenne, c'est quoi ? C'est reçoit la somme sur le nombre d'éléments. Donc, le nombre d'éléments d'une matrice, c'est quoi ? C'est le nombre d'un im fois le nombre de colonnes. Donc, ici, sur N fois M. Il faut faire les parenthèses, sinon le résultat, il est faux. Très bien. Voilà. Par là, à la fin, après l'affichage de la matrice, on va afficher le, on va afficher, alors, donc, comment je vais faire pour cette explication ? Je vais mettre de côté ici, après on va voir. À la fin, il faut afficher, écrire, somme et moyenne. Voilà, je vais montrer le programme. Donc, on va traduire ça en programme pascal pour répondre à la deuxième question. Très bien. Donc, ici, il faut ajouter au niveau des variables, la somme et la moyenne. Puisque la matrice, elle est réelle, donc la somme, elle est réelle. La moyenne, automatiquement, elle est réelle. Donc, on va traduire ça en pascal. Donc, en pascal, il faut respecter les règles syntaxiques. Donc, je vais copier directement les deux boucles imbriquées pour ne pas mettre en forme. Par la suite, ici, somme reçoit somme plus AIJ. Voilà la somme de tous les éléments de la matrice. À la fin, moyenne, après avoir calculé la somme, reçoit. C'est pas à l'intérieur du boucle, c'est une instruction à part. Reçoit somme divisé par 1 fois 1. Voilà, donc, on affiche à la fin. Right, somme et moyenne. Voilà, très bien. Donc, c'est juste quelque chose de très simple. C'est pas vraiment sorcier. Donc, ça, c'est la technique de calcul, comment nous avons trouvé la formule. C'est vraiment simple, c'est pas quelque chose de... Dans le bruyant, vous pouvez faire le truc. Donc, il faut refaire les exercices, essayer de comprendre. La troisième question, c'est quoi ? C'est compléter le programme pour calculer la somme de chaque ligne et le produit de chaque colonne. Donc, la somme de chaque ligne et le produit de chaque colonne. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on veut faire la somme de chaque ligne et le produit de chaque colonne, il faut déclarer, en réalité, des vecteurs. Puisque si je prends, par exemple, le nombre de lignes ici, il y a trois lignes. Donc, la somme de chaque ligne, de cette ligne, elle est dans une variable, S1. Et celle-là, dans une deuxième variable, S2. Celle-là, dans une troisième variable, S3. Donc, nous avons S1, S2, S3. Pourquoi ? Puisqu'il y a trois lignes. Maintenant, si nous avons quatre lignes, il faut ajouter S4. Donc, le nombre de somme égale le nombre de lignes. Donc, égale à n. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est d'utiliser un vecteur. Donc, un vecteur, un vecteur somme. On va nommer, on a déjà la variable somme. Donc, somme lignes, quelque chose comme ça. Somme l. Donc, c'est un vecteur, c'est un vecteur de 1 jusqu'à n. OK ? Mais en Pascal, on n'a pas le droit de déclarer ça, un vecteur de 1 jusqu'à n. On va déclarer un vecteur maximal. On sait que le maximum de lignes jusqu'à 10. Dans la déclaration, on a déclaré les lignes jusqu'à 10. Donc, ce vecteur-là, il aura jusqu'à 10. Donc, ça, c'est pour la somme ligne. Pour les produits colonnes, pour faire les produits colonnes. Donc, la première colonne, 15 x 12 x 0, 33 x 5 x 10, etc. On trouve 4 produits ici. 4, c'est quoi ? C'est M. Ça veut dire, d'une façon générale, on déclare un vecteur produit, produit colonne, prod C, de 1 jusqu'à 1. Et on connaît le nombre de colonnes maximal. C'est quoi ? Le maximal, c'est 10 colonnes. Donc, on déclare aussi un autre vecteur, prod. Donc, ça, c'est pour répondre à la troisième question. La question C. Donc, je vais copier ça. On va souhaiter la ligne et on va coller. Et on va faire ici la question C. Donc, pour la question C, pour ne pas encombrer le code, on peut enlever l'affichage et le calcul de la moyenne, etc. On va se concentrer sur la somme de chaque ligne et les produits de chaque colonne. Et on va les afficher. Ici, on revient à l'exercice de vecteur. Donc, on déclare. Somme, lignes et produit, colonne. C'est quoi ? C'est quoi si le tableau a une dimension. La taille maximale de ces tableaux, ils ont au maximum 10 cases. Voilà. On a vu pourquoi, puisque nous avons, nous aurons pour chaque, pour la somme ligne, autant de nombre de lignes de la matrice. Et pour prod code, prod C, c'est autant de colonnes pour la matrice. Donc, ça, c'est autant de lignes. Ça, c'est autant de colonnes. Donc, pour la somme, c'est très simple. Donc, si je prends la première ligne, ici, 1. Donc, c'est A11 plus A12 plus A13 plus A14. En réalité, ça, c'est pour la somme S1. Donc, je vais le faire ici. Somme L1. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Puisque c'est une somme. Après, on parcourt les colonnes. On parcourt les colonnes J. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on parcourt les colonnes ? Fin pour. Qu'est-ce qu'on fait ? Pardon. On fait somme L1. Ça, c'est pour la première ligne. On reçoit la même somme, la même variable, puisque c'est une somme. Donc, S reçoit S plus quelque chose. C'est la même chose ici. On reçoit A1J. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, cette somme-là ? Cette somme-là, ça veut dire 1, 1, 1, plus 1, 1, 2, plus 1, 1, 3, jusqu'à 1, 1, 1. Ça, c'est pour la première ligne. Pour faire la deuxième ligne, il suffit de mettre ici 2. Ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Pour faire la troisième ligne, il suffit de faire ça 3. Ça, 3. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on va décaler ce bloc. Et on va mettre tout ça dans une autre boucle. C'est la boucle I. Pour chaque ligne I, allons de 1 jusqu'à 1. On va généraliser. Maintenant, on n'utilise pas ici A, on utilise le I. S de I reçoit 0. Somme LI, I reçoit 0. La somme LI reçoit la somme LI plus AIJ. Voilà. D'une façon générale, on a généralisé. À la fin, fin pour. Voilà la somme de chaque ligne. Pour le produit des colonnes, c'est la même chose. En réalité, il suffit d'inverser les indices si on veut travailler avec l'autre indice. Donc, on va parcourir les colonnes pour chaque colonne J allant de 1 jusqu'à 1. Pour chaque produit de la colonne concernée, la colonne J, produit et colonne J, on va faire reçoit 1 puisque c'est un produit. On initialise à 1. Maintenant, pour chaque ligne I allant de 1 jusqu'à N dans cette colonne, le produit de J recevra le produit de J multiplié par AIJ. Donc, ici, on a inversé. On parcourt les colonnes. Dans chaque colonne, je parcours 6 lignes, ces cases. Donc, ça, c'est les cases de la colonne J. Donc, chaque produit J reçoit produit J fois AIJ. J'espère bien que c'est clair. C'est quelque chose d'un jeu d'indice. Donc, maintenant, on affiche les vecteurs. On a vu déjà comment afficher les vecteurs. Donc, on va afficher le premier. Donc, l'affichage des vecteurs, c'est une seule boucle. Donc, on va afficher. On va commencer par l'affichage. Alors, ici, on va faire écrire. Écrire. Donc, comment il s'appelle ? SommeLineI. Voilà. Donc, ça, c'est l'affichage de premier vecteur. Fin pour. On va afficher le deuxième vecteur. Donc, je ne sais pas ce que j'aurai un peu d'espace. Sinon, je vais diminuer un peu l'écriture. Ou bien. Là, cet espace, je vais le diminuer pour gagner un peu de. Ça, c'est l'affichage de premier. Maintenant, on affiche le deuxième. Je vais faire le formatage. Très bien. Ici, on parcourt le deuxième. Donc, c'est possible d'utiliser l'idée I, mais ce n'est pas méchant. On va faire ici J, allant de 1, prod, c'est J. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, c'est ça le plus important. C'est ce traitement-là. Après, comment afficher ? Donc, on va traduire ça ici. C'est quelque chose d'ordinaire. On a fait déjà. Donc, ici, je vais faire copier-coller. Par contre, ici, il ne faut pas oublier le begin. Pourquoi ? Puisqu'il y a une opération d'initialisation qu'il faut faire pour SOM LI. Reçoit 0. C'est très important. Donc, voilà. Donc, je vais enlever le gars. Donc, il faut ajouter les variables SOM L, etc. Donc, je vais copier-coller ici. Voilà, point virgule à la fin. Donc, on va couper Array. Sauf que, cette fois-ci, c'est un Array d'une seule dimension. On n'a pas besoin de ça. Très bien. OK. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Dans chaque J, allant de 1 jusqu'à 1 main. Pardon. Ici, j'ai fait une erreur, apparemment. Oui. Allez, allez. Il faut corriger les autres. OK. Il faut faire attention lorsqu'on écrit du code. Il faut corriger la lecture et l'affichage. En algorithmique, je n'ai pas fait l'erreur, mais en Pascal, j'ai fait l'erreur. Donc, il faut faire très, très attention. Surtout lorsqu'on fait copier-coller. Donc, ici, M. Voilà. Ici, M. Voilà. Donc, très bien. Par contre, ici, c'est A. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On fait SOM L. Du I. Reçoit. Pardon, je suis en Pascal. Reçoit. SOM L du I plus 1. Plus AIG. Ça, c'est la somme de chaque ligne. OK. Voilà. Donc, très bien. À la fin, il ne faut pas oublier end.virgule pour le begin. Pourquoi ce begin-là ? Puisqu'il y a deux instructions. Il y a l'initialisation à 0, etc. Donc, on va couper ça pour ne pas refaire tout le code. Et on va faire la même chose pour les produits des colonnes. Donc, pour le produit des colonnes, il faut faire la même chose. Donc, je prépare le code 5. Je prépare le vide 5 pour ne pas… pour avoir de l'espace. Donc, ici, si J allant de 1 jusqu'à M. Et ici, c'est le produit des colonnes qui est initialisé de J qui est initialisé à 1. Chaque produit est initialisé à 1. Donc, il y aura M produits. Les M produits seront tous initialisés à 1. Donc, avant de commencer leur calcul, maintenant, le produit de J recevra le produit de J fois AIJ. Voilà. Attention d'oublier les indices. Donc, ici, c'est J allant de 1 jusqu'à M. Ici, c'est I allant de 1 jusqu'à 1. C'est très important. Voilà. Le jeu d'indices. Une fois terminé, on va faire l'affichage d'un vecteur. Donc, pour afficher un vecteur, on aura besoin uniquement d'une seule boucle. D'accord ? Ce n'est pas un begin 1. Donc, il faut I reçoit. Donc, ici, c'est une ligne de I. Ça, c'est le premier affichage. Le second affichage, le deuxième affichage, c'est celui de produit de colonne. Voilà. Donc, très bien. Et ici, pour J, alors, for J allant de 1 jusqu'à M, d'où, produit, colonne. Donc, J ici. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, vous remarquez que le programme lui-même n'est pas aussi important que l'algorithme. C'est l'algorithme qui est plus important, puisque l'idée de la solution, elle est dans l'algorithmique et dans le Pascal, je suis juste en traduit. Donc, voilà pour cet exercice. C'est un exercice pédagogique. Ils vont montrer la manipulation des matrices. Donc, voilà, je vais poster la solution au niveau de la description de la vidéo. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Merci. Merci. Merci.